Salut tout le monde, bienvenue dans ce test éclairé et argumenté de MotoGP 22, le dernier titre de Millestone. Comme à l'habitude dans ces vidéos tests, nous allons passer en revue l'ensemble des éléments qui constituent le jeu, ce que j'en ai pensé, ce que je me suis forgé comme avis à l'issue de mon expérience de jeu. Sachez que toutes les images que vous allez voir sont issues de la version PlayStation 5, j'ai décidé pour une fois de vous montrer un petit peu du gameplay console plutôt que du gameplay PC sur un jeu qui s'adresse évidemment aux joueurs manettes. Comme à l'habitude, ce test n'engage que mon avis, je vous invite à consulter d'autres Youtubers ou d'autres sites spécialisés dans les jeux vidéo si vous souhaitez avoir un avis un peu plus étoffé. Dans la description vous retrouverez les timings des différentes parties de ce test, je vais bien entendu vous linker les liens utiles comme le site officiel et les réseaux sociaux du jeu. Sachez que ce test a été réalisé sur une dizaine d'heures de jeux, j'ai pu expérimenter les versions PlayStation 5 et PC, je ne vous donnerai pas un avis sur les versions ancienne génération puisque tout simplement je n'ai pas pu tester le jeu ni sur PS4 ni sur Xbox One. Si vous êtes un viewer habitué de la chaîne, nous commençons comme à l'habitude par le tour du propriétaire. MotoGP 22 est un jeu édité et développé par Millestone, le studio italien à qui on doit désormais d'autres licences comme les jeux de Supercross et d'Extrême qui sortent depuis plusieurs années maintenant. Le jeu est sorti le 21 avril 2022 et il est disponible sur PC, sur Steam, donc sur Xbox Series X, Series S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Il existe également une version Switch du jeu avec quelques particularités, on y reviendra. Vous pouvez retrouver l'ensemble du jeu en français, que ce soit au niveau textuel, sous-titres ou audio, tous les tutoriels, etc. sont en français, c'est plutôt pas mal. On y joue à la manette principalement, vous pouvez jouer au clavier si vous êtes masochiste. Le jeu dispose des licences officielles de la Dorna qui détient les droits des championnats du monde MotoGP. Au niveau des petites features, on peut compter notamment la possibilité de jouer jusqu'à 12 joueurs en ligne avec d'ailleurs le cross-plateforme. Alors, que l'on s'entende bien, vous ne pouvez pas jouer sur PC avec des joueurs Xbox ou sur PlayStation avec des joueurs Xbox, etc. Par contre, vous pouvez jouer avec des joueurs entre générations, c'est-à-dire que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 peuvent se retrouver. Xbox One et Xbox Series X peuvent également se retrouver. Le prix conseillé de ce titre est de 59,99€ et de 39,99€ sur la Switch. Voilà, pour le petit tour du propriétaire, on attaque tout de suite avec le contenu du jeu. Les dernières éditions du titre MotoGP nous ont habitué à du contenu plutôt varié et complet. Ce titre ne déroge pas à la règle avec près de 120 pilotes repris dans les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3. On retrouve également parmi les catégories sélectionnables les anciens GP500, 800cc, bref, on peut retrouver dans 4 autres catégories des motos historiques. Alors bien évidemment, certaines griffes ont un peu pâle figure, on a 2 ou 3 fois par exemple des motos de Valentino Rossi, mais pour le coup, quand on est fan de la discipline, j'aimerais avoir autant de véhicules historiques dans un jeu de Formule 1 par exemple. Donc on ne va pas bouder notre plaisir, on compte aux environs de 70 modèles historiques, ce qui n'est pas rien malgré tout. On peut toujours ajouter des contenus de motos que l'on a créé nous-mêmes, donc des équipes, des couleurs, des casques et des pilotes qui viennent s'ajouter aux motos disponibles. Au niveau des circuits, on compte les 20 circuits de la saison 2022 avec les dernières modifications en date qui ont été prises en compte par le studio de développement, notamment la nouvelle chicane qui a été instaurée sur le circuit du Red Bull Ring qui sera inaugurée cette saison. On retrouve les nouveaux circuits qui ont fait leur apparition ces dernières saisons comme le Grand Prix de Finlande notamment, ainsi que les grands classiques Saxonrin, Lausail, etc. Il y a un mode, on y reviendra en quelques instants, dédié à une saison plus ancienne de MotoGP et ça nous permet de revivre la saison 2009. Ce mode, on y reviendra dans un instant, nous octroie d'autres circuits historiques supplémentaires à l'image de Dunnington ou Burno par exemple. Également dans le contenu du jeu, pas de micro-transaction, on peut personnaliser évidemment ses pilotes et ses motos, mais ça ce n'est pas véritablement le contenu, c'est plus du côté de la réalisation que ça se passe. Si on se penche sur la liste des modes de jeu proposés par MotoGP 22, il y a du classique évidemment, mais il y a aussi quelques bonnes surprises. Si on retrouve les modes course simple, championnat simple et raccourci d'ailleurs, personnalisable, le contre-la-montre bien évidemment, le multijoueur local, on peut jouer donc en écran scindé, ce qui n'est pas le cas sur la version Switch du jeu, attention, c'est une des petites particularités de cette version portable, le multiplateforme, je l'ai donc évoqué, donc en multijoueur, on peut bien évidemment créer soi-même ses sessions avec ses propres restrictions, un mode carrière pilote et manager où vous devrez vous-même monter votre écurie, sélectionner les membres humains qui vont composer la force de l'équipe en fonction de leurs compétences, leur mentalité, signer les sponsorings, réaliser des objectifs et grandir petit à petit dans ce mode carrière qui, il faut l'avouer, n'évolue pas vraiment par rapport au jeu de l'année dernière. A tout nouveau mode d'intégration pour les débutants, le mode MotoGP Academy. Alors celui-ci, on va le passer assez rapidement, même si j'aimerais vous dire quand même quelques mots. Ce MotoGP 22 est assez difficile, orienté évidemment simulation, mais avec une prise en main un petit peu différente suite aux évolutions amenées parmi les stones au niveau de la suspension des pneus, etc. Et ça vous donne presque l'obligation de repartir aux bases, aux fondamentaux avec justement l'apprentissage du pilotage d'une moto sur piste rapide, piste lente, piste humide, avec des conditions particulières. Donc vraiment, le mode MotoGP Academy, au début, on se dit, oh là là, encore un tutoriel qu'on va passer parce qu'on s'en fiche un petit peu. Non, 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 véritablement, il vaut le détour et vous apprendra bien mieux à appréhender la physique de ce titre. Évidemment, le mode e-sport 2022 est toujours là, on va retrouver le Global Series d'ici quelques semaines. Normalement, je devrais vous commenter ça sur la RTBF d'ailleurs, en passant pour les amis belges. Et enfin, le dernier mode et non des moindres, le mode 9 saison 2009 qui vous permet de revivre l'évolution des 9 premières années de MotoGP, on va dire entre 2001 et 2009, où à travers des documentaires qui vous sont montrés, des images qui sont reprises et comptées en français et d'ailleurs, par un documentariste qui a créé de nombreux documentaires autour de la moto, notamment sur Netflix et qui traduit en français. En tout cas, vous invite à découvrir ce qui a amené la saison 2009. Donc, on part de 2001, les titres de Rossi et puis la chute de Val et qui va donc laisser tantôt Lorenzo, tantôt Stoner, tantôt Hayden, entre guillemets, lui chipper. Là, peut-être avant de revenir aux avant-postes avec cette saison 2009 qu'on vous invite à parcourir dans un ensemble de plusieurs éléments. Donc, il y aura un total de 17 étapes à parcourir avec à chaque fois des moments clés de la saison. Il y a plus d'une heure de documentaire et franchement, j'ai vu pas mal de trucs en jeu vidéo, de course, moto, voiture en termes de mise en scène, de vidéo. Je peux vous avouer que l'introduction du mode 9 fait vraiment frissonner. Vraiment, la mise en exergue des éléments est vraiment sympa. Et donc, à l'image de série de défis, vous allez pouvoir prendre tour à tour la place de Hayden, de Rossi, de Lorenzo, etc. pour tenter d'évoluer dans cette saison du 2009 qui, spoiler alert, aura vu Valentino Rossi l'emporter. Voilà pour les modes de jeu qu'on peut retrouver dans ce MotoGP. Donc, une belle série tout de même de possibilités. On a travaillé la narration et surtout, on a fait plaisir à tous les types de joueurs. Rossi poursuit le combat. Plus que sept tours. C'est le moment de le semer. Vous découvrez depuis tout à l'heure différentes phases de gameplay issues de la version PS5 du jeu. Vous constatez déjà pas mal de choses positives et négatives. J'aimerais les citer dans cette partie du test. Alors évidemment, on aura des éléments qui peuvent s'approcher de la catégorie gameplay de cette review. Mais malgré tout, c'est des choix, en tout cas, faits par les développeurs. Alors évidemment, pas de VR, pas de réalité virtuelle ici gérée par ce jeu. Il y a toujours la présence des flashbacks qui ont été introduits à l'époque, rappelez-vous, par Race Driver Grid, il y a plus de dix ans. Eh bien, ces flashbacks restent là et on sera bien content de les avoir lorsque l'on a été un petit peu trop gourmand sur la poignée de gaz, alors qu'il faisait encore humide sur la piste et que l'on a perdu la moto avec un magnifique high side. En tout cas, pour être honnête, les flashbacks m'ont bien servi parfois lorsque je découvrais encore de nouvelles pistes et un peu moins aficionados des derniers tracés ajoutés au championnat. La météo au niveau de la réalisation est plutôt propre. On voit que l'on peut choisir entre une météo fixe ou évolutive, pas de différentes périodes du temps, même si les périodes sont respectées. Les essais-lits, par exemple, à Los Ailes se font de jour et la course de nuit. Très, très propre également au niveau des animations et des cinématiques. On a de nouveau pas mal de travail qui a été effectué au niveau des sorties des stands, la montée en piste de la moto au moment où une pilote l'enfourche, sort de la pitlane, etc. Les célébrations des stands, les célébrations dans la pitlane, sur le podium. On aurait aimé un vrai gros podium avec les hymnes à l'ancienne, mais ça, évidemment, ça n'est pas au programme et c'est bien dommage. Il manque peut-être un petit peu de cela pour apprécier un peu plus les pilotes. Nouvelle gestion entièrement en français, ça aussi pour les tutoriels, etc. C'est plutôt pas mal. Nouvelle surface des circuits, celle-ci est beaucoup plus réaliste, en tout cas au feeling de la manette, on y reviendra plus tard, mais visuellement, la piste paraît un peu moins jouée. Pas de clipping au niveau des ombres, c'est plutôt fluide. C'est bien optimisé, que ce soit sur PC ou sur console. Les différentes caméras proposées, les caméras de replay sont variées, fixes. Le mode de réalisation télé est là aussi très intéressant. La navigation dans les menus est plutôt intuitive. On n'est pas trop perdu, c'est assez clair, c'est efficace. On sait si on doit aller dans les réglages des assistances pour les trajectoires, le freinage, etc. Au niveau aussi de l'accompagnement du joueur, on a à chaque fin de session, si jamais vous galérez, vous abandonnez trop régulièrement, la possibilité de remettre une aide ou ça vous suggère en tout cas d'adapter votre expérience pour ne pas être frustré par le jeu. Déchargement très rapide, particulièrement bien optimisé sur PS5 et sur PC. Par contre, au niveau des effets météo, j'ai constaté qu'au niveau de la pluie, par exemple, pas beaucoup de traces sur les bulles ou sur le pilote. Donc, voilà, j'étais un peu déçu par les reflets et ce que proposait la pluie, notamment d'énormes bugs sur le nouveau circuit du Red Bull Ring. En tout cas, sur certaines images du Ripley TV, il y a des halos de lumière comme si l'eau jaillissait. C'est un énorme bug. Alors, est-ce que ce sera corrigé avec le patch Day One qui est sorti hier ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a dérangé sur certaines images. Le mode photo est toujours présent. Celui-ci vous permet de faire les plus beaux clichés possibles de vos machines en piste. C'est toujours sympa quand on peut créer son pilote et la déco de sa machine, de pouvoir les prendre en photo et de se faire de bon fond d'écran. Smartphone ou PC, d'ailleurs, plutôt pas mal. La personnalisation des personnages est plutôt complète. Donc, ici, on a travaillé sur le numéro du pilote, l'apparence, le sexe, homme ou femme. Le pseudo que l'on peut choisir, le stickers que l'on peut apposer dans le bas du dos. Le visage, la couleur de peau. Bref, on peut vraiment choisir son personnage comme on l'entend. A l'image de sa moto qui peut être, elle aussi, personnalisée. Tout d'abord, avec des livrets préconçus pour le carénage, des couleurs de roues. La création personnelle est possible et le partage communautaire également. C'est-à-dire que si vous êtes fan d'une ancienne moto des années 80-90, vous voulez la même couleur mais avec le sponsor de tabac. D'ici quelques jours, vous allez pouvoir la télécharger sur le store, en tout cas sur la boutique en ligne qui vous permet de télécharger les créations de vos meilleurs amis sur votre console préférée. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas mal au niveau de la réalisation. Très peu de choses m'ont choqué. J'ai vraiment bien aimé aussi les petits détails, les lumières qui clignotent en bord de piste. C'est plein de petites choses qui sont vraiment peut-être basiques mais qui fonctionnent bien. Autre élément aussi important dans la réalisation, c'est globalement la fidélité des motos, la fidélité des modèles physiques, la fidélité des textures. Et je dois avouer que, oui, c'est très joli les couleurs, les ombres, les reflets. Même si parfois on a un pneu qui est un peu trop brillant alors qu'il doit être juste mort et complètement usé. Les différentes poses que peuvent prendre les pilotes sur les motos. Vous pouvez choisir votre propre style dans le gameplay, mais au niveau visuel, c'est toujours très sympa ces petits détails. Le HUD, alors le HUD, il est ce qu'il est. Moi, je le trouve un petit peu intuitif. Enfin, pardon, peu intuitif. Mais il y a quand même une partie où le classement est celui du vrai championnat. Là, la police est respectée, donc voilà, on a le chronométrage avec Tissot qui est là. On vous montre en bas le circuit en fixe, pas en mouvement. On vous indique aussi lorsque vous devez faire les pénalités de longue lap suite à des excès de limite de la piste ou lorsque vous êtes trop violent, l'usure des pneumatiques. La navigation est super simple avec la croix directionnelle pour la montée, la descente au niveau du traction control, de l'anti-wheeling, de la stabilité ou au niveau de puissance. Il y a aussi d'autres éléments qui viennent rentrer en ligne de compte lorsque l'on joue à MotoGP 22 et ces petits éléments sont très agréables à gérer. Et on retrouve ça notamment sur les motos de catégorie MotoGP avec l'adaptation du HUD quand vous êtes en bulle. Il est un petit peu plus petit, c'est pas mal quand même, on ne va pas se cacher. Et surtout le RHD. Alors le RHD, j'y reviendrai dans quelques instants avec la partie gameplay. En tout cas une réalisation globalement plutôt propre, assez fluide, pas de problème de corruption de sauvegarde, c'est pas trop lourd non plus au niveau des temps de chargement. Donc un jeu qui pour moi est plutôt réussi à ce point de vue. Si ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, le gameplay de ce MotoGP 22 a véritablement été un petit pas en avant pour la licence. On retrouve ici pas mal d'évolution dans différents éléments qui rendent le jeu un petit peu plus difficile. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure avec le mode MotoGP Academy, parfois il faut effectivement passer sa frustration sur le fait qu'on a besoin d'une assistance ou l'autre et ce n'était pas forcément le cas dans les jeux précédents. La gestion de la moto se fait assez simplement. Je vous l'ai dit, il y a quelques-uns avec le HUD qui est gérable. Les réglages qui sont faits peuvent être de manière simplifiée ou beaucoup plus complexe en fonction de l'interface que vous voulez utiliser. Mais globalement, vous avez un ingénieur qui vous aide. Si par exemple vous dites, je ne sais pas rentrer dans les virages, tu devrais faire ça. La moto a du mal à enchaîner gauche-droite dans les enchaînements rapides. Quand il faut pencher rapidement à les pataudes, tu devrais faire ça. Et ça vous permet de régler suspension, pneu, pression, etc. Donc vous avez véritablement un accompagnement offert par le jeu qui vous permet de savoir si oui ou non vous allez dans le bon sens du développement pour préparer votre machine pour la course. Cette machine justement, elle influe sur pas mal de choses. Au niveau des aides, vous avez des modes plus simplifiés de Gameplay ou des modes plus compliqués où il faut gérer frein avant, frein arrière. Et le fameux RHD, c'est en gros une barre de hauteur qui vous permet de régler la hauteur du carénage. C'est un peu compliqué pour les plus néophytes, mais en gros, ça vous permet de baisser le centre de gravité de la moto et du coup, d'avoir un comportement adapté soit au virage, soit aux vitesses de pointe. Évidemment, en fonction des motos que vous allez emprunter, certaines ont leurs atouts et leurs défauts, que ce soit en vitesse de pointe, maniabilité ou en performance tout simplement. Tout cela est donc réglable dans l'outil de panel. Au niveau des sensations de gameplay, je peux vous dire qu'avec la DualSense de chez PlayStation, le nombre de fois où je me suis rendu compte que j'étais à la moitié ou au tiers de mon trigger, de ma gâchette de frein, alors que simplement la moto ne voulait pas aller plus loin dans le freinage, sinon je chutais. Le rembobinage est présent, mais peut être enlevé. Il est vraiment un atout quand vous faites de longues courses. Au niveau justement de la gestion des pneumatiques, des freins, etc., il y a véritablement une gestion complète de la moto à gérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout simplement prendre le départ, rouler à fond et point barre. Il faut gérer la consommation. Ça vous est demandé aussi dans les défis, lorsque vous êtes en surconsommation, de pouvoir descendre la puissance du moteur pour justement économiser ou non du carburant en fonction des situations. Donc voilà, l'IA par exemple est un point qui a pour moi un gros défaut, une grosse qualité. C'est que lorsque vous êtes en train de lui bourrer dedans, elle va simplement s'écarter, mais c'est comme ça depuis 20 ans dans les jeux de moto. Par contre, lorsque vous prenez le départ, vous pouvez retrouver 4, 5, 6 pilotes au tapis parce qu'on s'est bousculé et vous avez pris une moto sur le coin du casque sans faire attention et vous tombez. Donc vous ne pouvez pas forcément éviter à chaque fois les embûches au moment du départ, mais ce sera à vous de rester vigilant dans les 3, 4 premiers virages pour ne pas vous faire pléger par un autre pilote. Ce n'est pas impossible non plus que justement, cette frustration vous génère une envie de tout simplement vous améliorer. Et je dois vous avouer que j'ai un peu réappris à piloter, que ce soit surtout sur la piste humide ou sur certaines catégories, notamment le Moto2. J'ai galéré, j'ai eu beaucoup plus simple à freiner plus efficacement et accélérer avec une MotoGP qu'une Moto2. Et en augmentant petit à petit l'IA, on va se rendre compte que c'est un véritable challenge de connaître les circuits, de pouvoir gérer une moto avec tous les éléments que ça comporte, donc traction control, etc. Et surtout, le faire avec les vues on-board qui sont un peu plus flottantes que dans les précédents. Enfin, j'étais un peu moins à l'aise avec les vues flottantes, j'avais un peu moins le sentiment de gérer ma moto, même en enlevant pas mal d'aides du coup, pour avoir de bonnes sensations. Donc globalement, le gameplay de ce MotoGP 22 est très agréable, très frustrant aussi. Si vous êtes un néophyte, faites attention, c'est vraiment pas pour les débutants. Je vous invite peut-être à prendre un jeu un peu plus ancien dans la licence, et sans doute un peu moins cher, pour vous faire la main. Et ensuite, si ça vous plaît, réinvestissez dans celui-ci, parce que véritablement, vous allez pouvoir jeter des manettes dans le mur si vous n'êtes pas patient et si vous n'êtes pas familier avec 2.1 à la discipline et 2.2 les jeux MotoGP précédents. Voilà un petit peu mon expérience au niveau du gameplay. Je dois vous avouer que j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le pilotage, que ce soit en moto, etc. En, pardon, sous la pluie, avec la moto, etc. J'ai dû vraiment réapprendre beaucoup de choses. Et, bah oui, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi je peux pas juste rouler sans tomber ? Bah vous pouvez le faire. Vous pouvez activer la trajectoire, l'assistance au freinage, le couplage des freins, l'accélération complète. Vous pouvez faire en sorte que vous n'avez juste, entre guillemets, qu'à pencher le stick à gauche ou à droite. Mais l'expérience n'est pas là. L'expérience, c'est vraiment dans la capacité à enlever petit à petit les aides pour découvrir toutes les difficultés de gestion d'une moto dans des conditions de piste avec un peloton qui gravite autour de vous. Donc franchement, sur le gameplay, je me suis beaucoup amusé, mais j'ai surtout été énormément frustré par mon manque d'expérience et j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus d'heures et de soirées pour pouvoir m'améliorer. Petit mot sur l'ambiance sonore avant de conclure ce test. Comme à l'habitude, un petit mot pour vous dire que, eh bien oui, les sons moteurs sont plutôt agréables. Je dois vous avouer que moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Les cinématiques d'intro et d'outro sont fort répétitives. Le speaker aussi francophile soit-il, parfois radote un petit peu en fonction des séances, en fonction des affichages et en fonction de ce que vous lui demandez. L'interaction avec le menu était agréable puisque les bruits des menus ne sont pas énervants. La bande originale, elle aussi, est assez variée et peut être passe-partout. On retrouve véritablement quelque chose de classique, mais la bande du jeu ne va pas rester parmi les plus belles de l'histoire. Un petit manque d'implication du public. On a vraiment l'impression de rouler avec tout simplement le bruit des moteurs et pas grand-chose d'autre, pas de crissement de pneus. Le bruit des chutes avec le gravier aussi est un peu basique. et ça mériterait peut-être un petit peu plus de travail à ce niveau-là. Il est désormais venu le temps de conclure ce test aiguéré et argumenté. Je souhaiterais avec vous reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit. Globalement, mon expérience, elle est bonne. Bien sûr, le jeu est réussi. Il est fluide, il est beau et propre dans sa globalité. L'expérience de jeu est plutôt intéressante. Ça permet aux plus expérimentés de devoir peut-être un peu réapprendre les bases lorsque l'on pensait être en terrain conquis en achetant ce MotoGP 22. Soyez vraiment vigilants. Si vous êtes néophyte, c'est votre premier jeu de moto, vous allez vous casser les dents et vous allez sans doute regretter d'avoir dépensé 60 euros. Malgré tout, je maintiens également que 59 euros, c'est bien le prix que vaut ce jeu. Vous n'allez pas être volé si vous souhaitez une véritable expérience variée, complète et propre. Même s'il reste parfois quelques petits bugs graphiques, son expérience de jeu, son gameplay et son feeling sont assez corrects. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce titre. On comprend bien les différences entre les catégories de moto, les types de moteurs, les époques représentées. On ne pilote pas deux motos de manière identique. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêts à vous casser les dents, comme je le disais, à passer des heures, à apprendre, à chuter, à recommencer, à relancer des flashbacks, à monter votre écurie parce que oui, vous pouvez vous amuser à créer votre pilote et le faire devenir la prochaine gloire de la discipline. En attendant, voilà, si vous n'avez pas le budget, tournez-vous peut-être vers un jeu un peu plus ancien de la licence. Faites-vous la main dessus et si jamais vous vous ennuyez rapidement, il sera toujours temps de venir chercher un MotoGP 22 qui reste donc une très bonne année, un très bon cru pour la discipline officielle de la Dorna. On rappelle que les MotoGP eSports vont bientôt redébuter également d'ici quelques semaines. Les Challengers sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours tenter de vous qualifier d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore deux ou trois Challengers en cours à l'heure où cette vidéo est publiée. Globalement, je vous recommande de télécharger, d'acheter ce MotoGP 2022. Eh bien voilà, je pense qu'on va conclure ici ce test. Si jamais vous pensez que j'ai oublié quelques éléments, quelconques informations, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Je vous réponds. Donnez-moi également votre avis, votre retour sur votre expérience de jeu. C'est toujours intéressant de la partager avec la communauté. Pour ma part, je vais refermer ici ce test. Merci à vous tous de le liker et de le commenter si celui-ci vous a intéressé, interpellé et vous a donné plus en plus d'informations sur le jeu. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501